On vous a diagnostiqué une petite tumeur localisée à l'intérieur de la prostate et vous vous dites pourquoi traiter toute la prostate et pourquoi finalement ne pas traiter que la tumeur ? C'est le principe des traitements focaux. Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris. Je suis depuis plus de 15 ans spécialisé dans le diagnostic et le traitement des pathologies de la prostate. Pensez à liker cette vidéo afin qu'elle soit vue par un maximum d'hommes qui comme vous peuvent être inquiets pour leur prostate. Pensez à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu informé de toutes les nouvelles publications. Vous avez donc une tumeur localisée à la prostate, une petite tumeur qui est bien définie et on peut vous proposer aujourd'hui un traitement focal et notamment un traitement par ultrason focalisé à haute intensité. Ce qu'on appelle le IFU. L'intérêt est de traiter électivement la tumeur et de limiter au maximum le risque d'effet secondaire que pourrait avoir un traitement plus large. C'est d'ailleurs assez souvent un soulagement pour le patient lorsqu'on lui propose ce traitement mais attention, ce traitement a des indications aujourd'hui extrêmement précises. Le principe du traitement est de chauffer par voie transrectale avec une sonde, la prostate et plus précisément la tumeur à l'intérieur de la prostate. C'est ce qu'on appelle un traitement focal. Le même traitement peut être utilisé pour traiter toute la prostate, c'est le traitement total. Le patient est endormi, il est allongé sur le côté et après une dilatation anale, on introduit une sonde qui va à la fois permettre de repérer la prostate, de localiser la tumeur et de délivrer une chaleur à 70 degrés à travers la paroi du rectum dans cette tumeur afin de la brûler, de la détruire. C'est un traitement qui est réservé aux tumeurs qui sont loin de la pointe de la prostate, donc loin du sphincter afin de ne pas risquer de brûler celui-ci et qui est réservé aussi aux tumeurs qui sont à distance des nerfs de l'érection de la même manière pour ne pas risquer de les brûler. Le traitement par IFU peut nécessiter dans un premier temps de diminuer le volume de la prostate en faisant une résection ou un traitement au laser. J'en parlais en début de vidéo, les indications sont très précises aujourd'hui. C'est un traitement qui est réservé aux patients de plus de 70 ans du fait de l'absence de recul nécessaire sur l'efficacité à terme et qui est réservé, on le disait, aux toutes petites tumeurs. Vous verrez dans une des vidéos dont le lien est en description, on évoque les différentes classifications de tumeurs et notamment la classification de Danico. L'IFU est réservé aux patients dits à faible risque, ces mêmes patients auxquels le plus souvent on propose de la surveillance active ou éventuellement à risque intermédiaire mais avec des critères assez bas, un PSA inférieur à 15 et un score de glisone 3 prédominant, surtout pas du 4. Pour toutes les autres tumeurs, il faut faire un traitement total pour éviter le risque de sous-traitement. Il faut savoir que le traitement par IFU peut être répété une fois en cas d'échec. C'est effectivement un traitement extrêmement intéressant du fait des effets secondaires atténués, on va en parler. En termes d'efficacité, la dernière étude dont on dispose est une étude avec seulement 30 mois de recul et elle conclut à une non-infériorité par rapport au traitement chirurgical ou à la radiothérapie. Les effets secondaires, parlons-en, ils sont peu fréquents. Tout d'abord, premier effet secondaire, le risque de dysurie, le risque d'avoir des difficultés à uriner. Soit parce que la prostate va être inflammatoire après le traitement, soit parce qu'il peut apparaître ce que l'on appelle une sténose de l'urètre, une cicatrice qui est liée à la brûlure entraînée par les ultrasons. Il existe un risque très faible d'incontinence. Si le sphincter a été chauffé par les ultrasons, ce risque dans les études est estimé à 2%. Le risque de dysfonction érectile est donc moins élevé que dans les autres techniques que sont la chirurgie ou la radiothérapie. Le traitement focal, le traitement par ultrasons, le traitement par IFU, fait aujourd'hui partie de notre arsenal thérapeutique et il est important de pouvoir le proposer aux patients pour lesquels il est indiqué. Le patient sera inscrit sur un registre car l'évaluation est encore en cours et pourra aussi être proposé dans le cadre d'essais thérapeutiques. J'espère que vous en avez appris plus sur l'IFU, sur les ultrasons focalisés, que j'ai répondu au maximum de questions que vous vous posiez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada